Et bien bonjour et bienvenue sur DragonBlock Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on tape Hit encore Nous allons taper Hit à nouveau Nous allons faire le tournoi du pouvoir Du moins le tout début Contre, pas Botamo, comment il s'appelle ? Bergamo, Bergamo et ses potes Le trio de, comment il s'appelait ? Le trio de danger, je sais plus Un truc dans le genre, il le disait avec un accent à la con Bref, bienvenue dans un épisode Où on va taper des autres univers Nous allons taper les gens qui sont différents C'est super, super En 2021, faire ça, moi ça me révolte Mais du coup, continuons De faire tout ça Nous allons donc commencer l'histoire Comme vous le voyez avant de taper Hit J'ai changé de vêtements Parce que mes vêtements d'avant étaient un peu déglingués Donc j'en ai pris d'autres, j'avais envie de changer Et du coup, on va pouvoir Et bien, commencer Bon, avant d'affronter Hit, on va bien sûr passer En blue, ça me semble logique Sinon il va m'éclater, je suis devenu un petit peu plus fort Le dernier épisode, mais c'était pas massif J'ai surtout upgrade mon mind Donc nous allons essayer de le vaincre Est-ce que ça va passer, je ne sais pas Mais nous sommes partis Merde Ok, on va donc affronter Hit en blue On ne perd pas de temps J'espère que ça va passer Parce qu'il est sûrement plus fort que la dernière fois En avant Ouh, déjà il met des grosses claques Regardez les points de vie que j'ai perdu En un seul coup Un seul coup J'ai déjà perdu plus d'un tiers de mes PV Euh, comment ça se passe au corps à corps Non, au corps à corps, ça va encore On aurait pu, euh, venir s'en sortir Mais ça va Enfin, que je brayne encore la défense C'est n'importe quoi Je vous l'avais déjà montré Mais ma défense est genre Deux, trois fois plus forte que mon attaque Et, euh, malgré ça Il faut que je continue de la level up Parce que sur ce jeu La défense est très très mal équilibrée Donc là vous voyez que Je suis en train de me faire éclater A cause de ça Mais c'est pas grave C'est pas grave Parce que j'ai aussi upgrade depuis bien longtemps Vous le savez Mekikoa Ce qui veut dire que là Hit, tu vas te prendre un Kamehameha Tu n'es pas prêt Let's go Ouh, il est toujours aussi beau J'avais complètement oublié Que mes Kamehameha étaient le plus massif Et ils le deviendront encore plus Au fil de la série Bien sûr Si je continue d'upgrade mon mind Bon, c'est gagné Combien d'XP Ça va être encore pathétique Euh, ouais Ouais, ouais Ouais, ouais Et bien on va se guiver des TP J'ai décidé que je me donnerais 8000 désormais Ce qui me fait quasiment 20 points Parce que j'aimerais bien Déjà upgrade ma défense Parce que je prends cher Donc ce serait bien D'avoir un max de dextérité Et aussi pour mettre Quelques-uns de ces points Dans le mind Parce que ça sera très important Comme je vous le rappelle Il me faut 400 de mind Pour l'ultra instinct Et donc là Avec les TP Et le mind Que je m'étais givé Que j'avais farmé J'en suis à 200 Ce qui n'est pas Incroyable Donc on va upgrade Un petit peu voilà Dextérité Et j'ai pas assez de points Pour upgrade le mind Mais c'est pas grave Euh, je me donnerais Peut-être plutôt 9000 Du coup Comme ça Je pourrais upgrade A chaque fois les stats Ce sera préférable A mon avis Ok du coup Pour la suite Zeno veut faire Les préliminaires Les vents préliminaires Comme il l'appelle Euh, et donc Il faut que j'aille Dans la dimension Du tournoi du pouvoir Donc vas-y Oui, TP moi Et nous y voilà Next Euh, voilà Le trio de danger C'est notre premier Premier adversaire Donc on va affronter Basile Et bien en avant J'espère que Basile Est moins fort que Hit Parce que là On avait un Hit Full power A 300% de sa puissance Ça n'a aucun sens Mais il était à 100% Euh Alors que le Basile Il s'est pas genre Fait éclater Je crois que c'est celui-là Qui s'est fait éclater Par un Gohan Super Saiyan Qui n'était même pas entraîné Ou du moins Qui était à peine entraîné Donc ça devrait Le faire Et nous voilà Dans l'arène Nous y sommes C'est nickel On va pouvoir commencer Mais j'espère qu'il va être simple Par rapport à Hit Ce serait con Qu'il soit plus puissant Alors en avant J'ai dit en avant Ah mais attendez Mais il a spawn en dessous Oh non Il a spawn Oh le con Ah mais je peux M'y faufiler d'ici Ouah C'est tellement délicat Pourquoi ils l'ont pas refermé Pourquoi ils l'ont pas rempli La structure Bon c'est pas grave On va réessayer J'espère que cette fois Ça va le faire Non il est encore dedans What Bah écoutez On va s'affronter Dans l'arène Du coup Bonjour Basile Bienvenue dans l'arène Enfin bienvenue Mais c'est plutôt moi Qui devrait Ok on devrait dire ça Par contre Tu mets très cher Tu es quasiment aussi fort Que Hit mon gars Ça ne va pas le faire On va prendre La faute qui Comme d'habitude Je suis mort What the fuck Pourquoi les ennemis Mettent autant de dégâts Qu'est-ce qui s'est passé Au niveau de l'équilibrage J'étais en train de dire Que la version DBS Était bien équilibrée Et au moment où j'ai dit ça Ils commencent à me balancer Des ennemis Qui me mettent trop de dégâts Au point qu'il me faudrait Genre 1000 de dextérité Pour y résister Ce n'est pas légal Alors on y retourne Ce que j'ai fait C'est que j'ai été Tabassé boue en masse Comme d'habitude Pour farmer Et donc je me suis donné Un peu plus de dextérité Si ça ne passe pas On passera en Kaioken Contre Basile C'est pas grave après tout On est censé pouvoir Le maîtriser à ce niveau là Donc on utilisera le Kaioken S'il faut C'est pas grave Je vais juste Le one shot C'est le problème Et puis comme je vous l'avais déjà montré En Kaioken On n'y voit rien C'est aussi un souci Mais bon On va faire avec pour l'instant Alors je vais essayer De le faire spawn plus haut Non il a encore spawn dedans Je pense que ces combats Vont se passer dans l'arène Du coup Genre à l'intérieur Aïe ok ok Alors ça c'était pas prévu Ça ce n'était absolument pas prévu Basile Je t'avoue que En plus il a pris un point Pourquoi tu as pris un point de dégâts Je ne sais pas Mais ok Il est dehors Il est dehors C'est la bonne nouvelle du jour Il a réussi à sortir Allez vole Il faut pas que tu tombes Ce serait quand même dommage Allez Allez vole Allez Allez Basile Allez tu peux le faire Il est con Il a des problèmes lui Il est débile Je vais le tuer Allez Basile On bouge Allez on vole Allez Allez tu es presque Allez tu es presque Tu peux le faire Tu es presque à l'arène Avance encore un tout petit peu Voilà 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 Là tu revois là en haut C'est super C'est super hein C'est beau en haut Mais bon Je n'ai pas de temps à perdre Avec les nuls Donc désolé Mais tu vas te prendre un caméra Et voilà Ça va juste être terminé pour toi Balance moi une attaque Et tu meurs Tout simplement Tout simplement Tu meurs Ou non pas moi Non toi tu meurs Allez hop Allez zou Bois Oui bien Bien Bois Alors Euh Ouais Combien de t'épées Je vais donc me donner 9000 Alors le suivant c'est Lavender Donc Lavender C'est celui que C'est celui que Boo a éclaté Non c'est celui que Gohan a éclaté Celui là Euh Mais bon à mon avis Il va être pareil Très très fort Ils ont quasiment la force de hit Ça n'a aucun sens Euh Mais en avant Lavender Oui j'avais oublié Que tu as les spawn en bas Bon et bien me voilà dans l'arène Euh Bonjour Lavender Bienvenue Bienvenue Enfin encore une fois C'est à moi qu'on devrait dire Bienvenue dans cette partie de l'arène Euh Je sais pas ce que vous avez A vous mettre dedans C'est vrai que ça vous avantage un petit peu Parce que je peux moi reculer C'est vrai que dans un sens Euh Ça les arrange bien Malheureusement C'est pas pour ça Que je vais mourir Allez on va faire comme avec ton pote Arrête de tirer Et tu meurs Voilà tout simplement Ah merci C'est sympa Il l'a fait Il l'a fait ce débile Oh il essaie de me vaincre Et bah écoute On va te faire une Une petite faveur Lavender Je vais respecter ton niveau En Kaioken Voilà tout simplement Là tu ne me feras plus beaucoup de dégâts Regardez à quel point ma dextrallité a augmenté Voilà Là Je lui mets des grosses claques Et lui Non Lui ne m'en met pas Voilà Voilà tout simplement Le problème c'est quoi C'est ce que je vous ai montré Si on passe en Kaioken Les combats deviennent extrêmement simples en fait Euh Ouais certes après d'un coup je prends Je prends plus aussi cher Et je peux gagner Mais les combats sont très rapides C'est le problème Mais bon Tout protect comme là Ça va donner Genre rien Super Donc je me donne 9000 Voilà nickel Et avec ces 9000 J'ai bien envie de faire autre chose avec ces 9000 Je sais pas si Non j'ai pas assez pour la Godform Et bien vous savez quoi Nous allons économiser Parce que je pense Qu'à mon avis Là comme je vous l'ai montré Le Kaioken est trop fort Le Kaioken est beaucoup trop fort Je peux éclater les ennemis Sans aucun problème avec ça Mais c'est trop OP C'est trop trop OP Moi j'aime pas les tuer aussi vite que ça Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer de passer En blue evolution Certes C'est un petit peu tôt Je sais Parce que normalement on est censé y passer Genre à topo Mais 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 On va affronter Bergamo directement Pendant que je vous fais cette explication Hop 70 000 Et bien il est fort Mais bon Il faut que j'y retourne Donc l'explication Il est sorti Je n'y croyais pas Je n'y croyais pas Bergamo Allez remonte Arrête de faire le malin Arrête de faire ton intéressant Donc Normalement c'est beaucoup plus tard Mais j'ai l'impression que là Les ennemis m'être tellement cher Qu'il me faut une transformation supplémentaire Et en plus de ça Au moment où on sera contre Topo Littéralement sur moi C'est un problème On va passer encore une fois à 20 pour lui Parce qu'il met des énormes 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 Je ne sais même pas Comment je pourrais XP pour affronter ces gars là Sérieusement C'est le problème Parce que là Il me faudrait une défense gigantesque En fait il faudrait que j'ai la défense Que j'avais quand j'étais en végétaux Sauf qu'en végétaux C'était une fusion justement Comment je pourrais me débrouiller Pour XP à ce point Est-ce que je fais Ouh J'ai une idée J'ai une idée Je pense que je sais Je vais m'entraîner dans la salle de esprit du temps A mon avis Je vais faire un giga entraînement Et grâce à ça Je devrais pouvoir être en mesure d'XP On va encore filer 9000 TP On est reparti Et voilà Après avoir fait le jeu de la concentration Qui m'a filé 3600 TP 3610 je crois Je devrais être en mesure peut-être De l'acheter C'est passé Et donc je suis bien curieux Je suis bien curieux de voir Ce que donne cette transformation Je vais juste me healer avant ça Parce que là je n'ai plus de PV Voilà super Maintenant je suis frais et pimpant Alors voyons voir cette transformation En avant Donc là on a le God Ça on connaissait déjà On a le Blue Pareil on connaissait déjà Et du coup le Blue Evolution Ouh Pas mal Pas mal Pas mal Regardez-moi cette aura Elle est pas deg Elle est pas deg Bon on n'y voit rien encore une fois Je suppose On n'y voit toujours rien Mais là c'est pas trop mal Et au niveau de ma force On est juste curieux de voir Ma puissance Si je passe En Blue Je suis A 1680 720 et 1680 Et là je passe Ah ouais Ah le boost est Le boost est ridicule Vraiment le boost de la transformation Est particulièrement nul Mais bon Ça sera un tout petit peu plus de défense Peut-être que ça me permettra de survivre Je ne sais pas A mon avis il va falloir continuer à mettre le Kaioken Juste par curiosité En Kaioken x 10 En Blue Evolution Kaioken x 10 J'en suis à combien ? Pas mal Pas mal Encore une fois c'est pas beaucoup plus fort que le Blue Mais c'est pas trop mal C'est pas trop mal Mais bon Il va me falloir plus de force que ça Oui il y a un autre truc qu'on m'avait dit de montrer Donc je vous le montre maintenant Non pas le Kaioken ça On va pas demander de le montrer Si je me transforme en Divine Donc là vous voyez je suis un rose un peu pâle Et j'avais dit que je trouvais ça un tout petit peu trop pâle à mon goût Et bien si je passe en Shinka On me l'a dit et puis je m'en doutais Ça devient évidemment plus foncé Donc là on a une couleur qui ressemble un petit peu plus au Super Saiyan rose Du moins moi la couleur à laquelle je m'attendrai Et la faux Attendez la faux a pas changé de couleur aussi On va juste se retransformer par curiosité Hop allez god Rosé Non là elle est assez foncée Elle a pas l'air d'avoir changé Si elle a changé Elle est plus claire Elle est plus claire Je suis tellement plus stylé Je préfère ce rosé là Le rosé Shinka pour moi c'est la vraie couleur du rosé C'est ça qu'on devrait avoir C'est la faute de cette couleur là C'est les cheveux de cette couleur là Là on est beau Et vous savez quoi Pour le fun On va affronter Black En Black N'importe quoi On va affronter Topo Avec cette transformation Donc en avant Topo Oui bon j'avais Oui oui J'ai pas pensé à ça On va le faire spawn ici du coup plutôt Aïe ok il m'a frappé Mais c'est pas grave Donc Topo 75 000 Oula 75 000 TP Pas TP n'importe quoi Au point de vie Ce qui est Plutôt gros Plutôt très gros Je vais peut-être le voir passer en Kaioken J'ai l'impression Parce que là il me met cher Combien fait un Kamehameha Avec cette transformation de Rose Shinka Comment je vais m'en sortir avec ça Est-ce que je vais pouvoir lui faire des gros dégâts Ouh non les dégâts sont vraiment minimes Le power up par rapport au blue Enfin au blue ou au rosé du coup C'est rien Cette transformation est nulle Cette transformation est nulle Après ça reste bien Ça reste une upgrade Mais pas une upgrade suffisante Comment je vais m'en sortir Il m'a mis une claque J'ai failli mourir Ok Alors il n'y a pas 40 000 solutions Contre les ennemis comme ça Malheureusement Je vais devoir utiliser Oula Oh Oh Je vais devoir utiliser ma meilleure technique La technique du suicide Ok Ok Ça devrait passer J'espère J'espère que ça va passer Je balance moi juste une attaque Pour que je puisse l'esquiver Non ça c'était pas une attaque Ça c'en était plusieurs Arrête ça Voilà nickel Quoi ? Pourquoi la final explosion ne marche pas ? What the fuck ? Quoi ? La final explosion n'a absolument pas marché sur topo Alors ça ça n'était pas prévu Du coup changement de plan On va passer En Kayoken x20 J'ai des éclairs quand je passe en Kayoken x20 Je remarque Ok Eh bien écoutez Nous sommes donc en rose Kayoken x20 Ce qui est stylé certes Mais c'est surtout obligatoire en fait Pour affronter topo Allez bouge de là Bouge de là Il continue de me mettre très cher Je vais devoir lui mettre un caméra Parce que là si je m'approche Il y a de grandes chances que je meurs Hop là Tant pis s'il n'est pas chargé à fond Allez Yes Ok 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 Encore une fois à mon avis Je ne vais me donner aucun TP C'est ça Donc on va se re-giver Voilà Me voilà avec 9000 TP supplémentaires Nous allons donc Comme d'hab donner Du Mind et Dextérité Ouais Il va m'en falloir encore plus de ces stats Parce que là je ne suis pas du tout Au Mind de Kimpo pour l'Ultra Instinct Et je ne suis pas non plus du tout A une Dextérité Qui va être raisonnable A ce niveau là de l'aventure Ok Donc Zeno a arrêté Blablabla Ce mini tournoi Très bien Blablabla Et maintenant il faut que je retourne sur Terre Pour m'entraîner Avec Whis et les autres D'après ce qu'on me dit D'accord Donc juste Aller plus vite On va être smart Voilà nickel Donc voilà Alors est-ce que Le jeu m'a prévu un entraînement Est-ce que le jeu lui-même Ah Mais oui J'avais complètement oublié Mais il y a la préparation du tournoi Je dois affronter Gohan du coup Et du coup je vais sûrement affronter beaucoup de gens Je ne crois pas qu'il y ait Tenshinan Mais peut-être que je vais affronter Krilin Ce serait stylé Genre que j'affronte Ça expliquerait pourquoi le PNJ Krilin était si fort en fait Ça expliquerait tout C'est parce qu'en fait C'est un PNJ de fin de jeu Ok donc là nickel Ça veut dire que je vais pouvoir m'entraîner Je n'avais pas du tout prévu Qu'il y ait un entraînement Avant le tournoi du pouvoir Mais c'est très cool Je vais pouvoir affronter Krilin Gohan Je vais pouvoir affronter Goku et Vegeta Blue Je vais pouvoir peut-être m'entraîner contre Whis Et donc je vais faire tout ça C'était la technique que je comptais faire Je comptais m'entraîner contre le PNJ Végéta Blue et Goku Blue Dans la salle de l'esprit du temps Oui je vous ai spoilé Mais du coup au final ce sera via des quêtes Donc c'est super Mon objectif je ne vous le cache pas Ça va être d'essayer de monter encore mon mind Et encore ma dextérité J'aimerais bien monter ma dextérité à 800 minimum Voire à 1000 Parce que vu les dégâts que je prends à l'heure actuelle Ça va être très très nécessaire Et ensuite peut-être un petit peu le willpower jusqu'à 240 comme la force Mais comme je vous l'ai montré Mes caméras et mes coups de poing mettent déjà des très très bons dégâts J'ai pas réellement besoin de plus les monter Genre si j'avais 500 en force je mettrais des dégâts gigantesques Je serais même pas légal Ce qu'il me faut vraiment c'est beaucoup beaucoup plus de défense Parce que là les ennemis me mettent trop cher Donc c'est ce qu'on va monter Le mind pour l'ultra instinct dès que possible Et la dextérité parce que là je prends cher Ça va être l'objectif du prochain épisode Ce sera un entraînement Comme l'épisode diardrate par exemple Je sais que beaucoup de gens l'avaient apprécié Et bien écoutez c'est ce qu'on refasse Ce sera l'épisode diardrate s'appelait l'entraînement ultime Celui là il va s'appeler genre L'entraînement suprême Je ne sais pas je vais trouver un nom peut-être mieux que celui là Mais ça va être stylé Donc sur ce Moi je vais vous dire à plus Et à la prochaine Pour Je ne voulais pas passer en calequette Je voulais passer en god mais c'est pas grave Pour un entraînement de dieux L'entraînement suprême des dieux Et comme ça on commencera le tournoi du pouvoir Avec une puissance Qui je l'espère Pourra rivaliser avec Jiren Donc bref Sur ce Moi je vous dis à plus Et à la prochaine Allez zou Sous-titrage ST' 501